Voilà à quoi pourrait ressembler le site de l'ancien centre hospitalier. Une façade commerciale le long de la rue, puis une partie habitat avec un parc aménagé et des aires de jeu. Derrière ces murs, 5 hectares en plein centre-ville. L'enjeu est important pour Papé-Été. Le foncier appartient au pays. La ville souhaite en profiter pour développer son centre urbain. On est très urbain ici, à cet endroit-là, aux abords de l'avenue Clemenceau. Et un petit peu en arrière se trouvent des quartiers habités, des quartiers très peuplés, qui font vraiment un petit peu la vie de la ville, nos habitants. Et ces quartiers, depuis plusieurs années, on a poussé un petit peu des études pour proposer un projet d'aménagement de ces quartiers, effectivement en matière d'habitat et de résorption d'habitat insalubre. Pour l'instant, aucun délai n'est donné pour la fin de la démolition. Seul le coût des travaux est connu, près d'un milliard CFP. Et concernant les projets d'aménagement futur, rien n'est encore définitivement acté. Pourtant, ces premiers bruits d'engin font naître dans les quartiers voisins espoir et inquiétude. Au début des élections municipales, il y a le mec qui nous disait qu'il ne va pas jouer sur cet endroit-là, qu'il va nous laisser comme ça. Et pour le moment, il vient de me dire qu'ils sont en train de casser ça, je crois. Quand ils ont fini de casser ça, ils m'en foutent aussi dehors. Ce sera bien pour nous. C'est pour avoir du travail aussi pour les jeunes qui sont dans notre quartier, parce qu'on a un plein qui ne travaillent pas. Espérons qu'on les prendra et que ça dure pour longtemps. Quelques 2000 habitants résident dans les deux quartiers concernés. Une centaine de logements est prévu dans le projet de la ville pour un budget de 180 millions CFP.